Musique Dans le cadre de notre axe stratégique, la gouvernance, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'avoir une activité des alumnis. En gros, c'est quoi? Ça consiste à un réseautage autour de la gouvernance. Donc nous avons eu l'occasion d'avoir un bon panel d'échanges par rapport aux enjeux de la gouvernance et comment maximiser son pouvoir d'influence au sein du conseil d'administration. Et je pense que les gens ont apprécié leur soirée de réseautage avec les membres de l'Île-Jeunesse de la Chambre de commerce de Laval, que je remercie énormément pour leur aide et leur soutien et leur collaboration dans la réussite de cet événement. Premièrement, je pense que l'administrateur de la relève, c'est excessivement pertinent parce que pour améliorer notre présence au niveau des conseils d'administration, le secrétariat de la jeunesse avait favorisé la relève des conseils d'administration en finançant l'administrateur de la relève et d'autres aussi initiatives pour former les jeunes entrepreneurs, former les jeunes de la relève pour pouvoir prendre pleinement leur place dans les instances décisionnelles. Donc ça fait vraiment un lien avec le projet de loi 693 que j'ai présenté pour favoriser la présence des jeunes sur les conseils d'administration. Alors aux gens qui sont certifiés administrateurs de la relève, n'hésitez pas à présenter votre nouvelle perspective parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir insuffler un nouveau changement dans tous les conseils d'administration, que ce soit au niveau de la société civile ou aussi sur les sociétés publiques comme les sociétés d'État. Je me nomme Lara Aymont, j'ai suivi la formation d'administrateur de la relève il y a quelques années déjà. Ça m'a donné d'excellentes bases pour mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie d'être administrateur. Et des soirées comme celle de ce soir avec le regroupement sont extrêmement importantes pour, oui, le réseautage, connaître les nouveaux administrateurs, mais également pour toujours continuer à parfaire ses connaissances et aller chercher davantage de trucs pour être un meilleur administrateur. C'est toujours un grand plaisir de m'impliquer dans ce type d'activité. J'ai fait partie de la première cohorte dont c'est toujours un plaisir de faire un retour d'expérience. Quelques années plus tard, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors donc là, ce que nous avons fait, c'était de discuter de l'influence au sein d'un conseil d'administration parce que c'est un milieu de prise de décision. Donc c'est clair que c'est un milieu, entre guillemets, politique. Il y a des influences qui se jouent. Et donc ça a été intéressant de donner des outils de comment est-ce qu'on peut avoir une influence. C'est-à-dire une influence positive, j'ai envie d'insister, pour faire avancer les choses, pour faire avancer la course et faire avancer l'organisation. Effectivement, ce soir a été une très belle soirée. Merci beaucoup aux organisateurs. On a eu la possibilité d'entendre un panel composé d'administrateurs d'expérience et un beau bagage qu'ils nous ont partagé. Donc ça va être des connaissances intéressantes à appliquer pour nos prochains conseils d'administration. Ça faisait écho à la formation qu'on a eue pour administrateurs de la relève. J'ai trouvé très intéressant qu'ils regardaient plusieurs aspects du rôle d'un membre de conseil d'administration. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il y avait aussi le rôle de l'exécutif. C'est-à-dire, si vous êtes dans un OBNL ou si vous êtes entrepreneur et que vous avez un conseil d'administration, comment gérer ce conseil d'administration et comment faire que vous soyez en collaboration et en bonne cohésion avec votre conseil d'administration. Je pense que c'est le genre d'événement qui peut donner un autre aperçu de comment ça se fait en pratique, comment on va chercher l'expertise, comment on va chercher l'expérience, donner des idées.